Dans cette vidéo on va voir 16 points, alors petit truc, astuce, point de vigilance, technique pour réussir à produire un potager qui soit rapidement efficace et productif. Alors dans ces points il y en a certains qui vont être déclinés en plusieurs petits sous-points je suis certain que comme d'habitude il y en a d'autres qui vont me venir en cours de route donc ça va être au moins 16 points que vous allez pouvoir atteindre directement en cliquant sur les chapitres sous la vidéo ou dans la barre de défilement, par là en dessous là et d'ailleurs si vous passez votre curseur dessus vous allez pouvoir voir les titres des chapitres pour aller atteindre directement les points qui vous intéressent. Alors j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année puisque c'est certainement la première de mes vidéos que vous verrez de l'année. Si le sujet du potager, de la production de jardins, jardins, forêts vous intéresse ben vous profitez-en pour vous abonner et liker la vidéo pourquoi pas puisqu'il y a beaucoup de vidéos sur cette thématique qui vont venir cette année notamment sur le sujet de la fertilité, des productions de légumes, de légumes vivaces tout ça tout ça. Allez maintenant c'est parti pour ces 16 points pour produire efficacement en potager qui vont être déclinés en grands sous-groupes dans lesquels on va répondre aux questions où, quand, comment, quoi et pourquoi et finir par quelques astuces diverses. Allez c'est parti ! J'ai pas un peu une tête de skia avec ça moi ? Putain j'aurais pu voir non ? Donc comme je viens de vous le dire on va faire quelques grands sous-groupes et on va répondre aux questions où, quand, comment, quoi et pourquoi et on finira par quelques astuces. Là avec cette vidéo on va vraiment reprendre tout à la base. Je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo mais moi là au moment où je la tourne on est en plein hiver donc c'est vraiment le moment de réflexion et donc on va réfléchir à comment commencer ou recommencer si vous voulez faire un nouveau coin de potager et donc comment prendre la base pour réussir à être efficient, efficace, productif dans sa création de potager. Les trois premiers points vont donc rentrer dans la catégorie où placer le potager. Et donc première astuce, placer le potager dans un endroit qui soit le plus proche de votre zone d'habitation ou de la zone dans laquelle vous êtes le plus souvent pour pouvoir y aller souvent. Il va falloir qu'il soit facile d'accès avec des voies de circulation assez simples pour que vous puissiez y passer avec des outils, avec une brouette. Il va donc falloir le placer dans un endroit proche, pratique et facile d'accès et comme ça vous pourrez y aller plus souvent, plus facilement. Le deuxième point, deuxième astuce qui va être lié au premier ou en tout cas les deux vont devoir se tirer la bourre un petit peu si je veux dire ça comme ça il va falloir que votre potager soit placé dans un endroit où c'est logique de le mettre là par rapport aux productions, aux cultures que vous voulez y faire. Je m'explique et on va voir tous les petits points qui font que le contexte est bon. Ça va être un endroit où vous allez vouloir produire des plantes qui soient gourmandes et qui ont besoin d'une bonne fertilité. Donc déjà, premier point, il va falloir que la terre soit bonne, la terre soit riche, fertile pour pouvoir y cultiver des légumes. Il va falloir que vous ayez une bonne hygrométrie, donc que la terre reste humide suffisamment longtemps. Donc selon votre contexte, votre terrain, si vous êtes en haut d'une bosse, que ça sèche trop vite, c'est pas bon. Si vous êtes en bas d'un creux où ça reste humide trop longtemps, c'est pas bon non plus, il va falloir un endroit où l'hygrométrie reste équilibrée. C'est des plantes qui ont besoin de soleil, il va aussi falloir que la luminosité soit bonne. Trop à l'ombre, c'est pas bon, trop en plein soleil, c'est pas bon non plus. Donc trouver l'endroit où il y a suffisamment de lumière, mais il peut y avoir un petit peu d'ombre, ou alors une autre astuce, ça sera de faire un petit peu d'ombre. Mais ça, on y reviendra plus tard. Autre chose, vous allez avoir besoin de les arroser, ces plantes. Donc il va falloir que sur ce lieu, vous ayez soit un point d'eau, un robinet qui arrive ou un tuyau qui puisse arriver jusque là, ou un point d'eau dans lequel vous puissiez prendre de l'eau régulièrement pour arroser vos légumes. Non, il va falloir que ça rassemble un peu tous ces arguments-là, si on peut dire. Et donc là où je dis que les deux premiers points se tirent à la bourre, il va falloir que l'endroit soit proche, facile d'accès, accessible, facile d'accès, oui c'est ça, mais il va falloir que cet endroit soit propice à cultiver des légumes et qui rassemble aussi tous les points qu'on vient de voir. Et donc, moi par exemple, dans mon contexte, j'aurais pu le faire beaucoup plus près de l'endroit où je suis le plus souvent, mais sauf que là-bas, les conditions ne sont pas bonnes, la terre n'est pas forcément bien. L'endroit le plus propice, il est à 30 mètres de mon lieu de vie. Ce n'est pas top, il faut que je vienne à chaque fois jusque là, ce n'est pas le plus pratique. C'est aussi pour ça qu'ici, j'ai beaucoup plus d'attaques, de ravageurs, de chevreuils, de trucs comme ça, parce que je n'ai pas pu faire plus près. Mais si j'avais fait plus près, la terre n'aurait pas été bonne. Donc vous voyez, il faut vraiment jongler entre ces deux premiers points. Et donc, troisième point, on en a un petit peu parlé dans le deuxième point, mais là, ça va être important, bien placer, bien gérer ces points d'eau. Là, on parle vraiment de potager. Si c'est pour un jardin, si c'est pour des plantes vivaces moins gourmands d'anneau, ça sera moins important. Mais sans eau du tout, ça sera très compliqué. Ou alors, il va falloir que vous vous déplacez avec des arrosoirs, chaque fois tirer un tuyau, ça ne sera pas pratique. Donc faites en sorte, dans les endroits où vous allez vouloir faire du potager, de placer une réserve d'eau, de tirer, faire une tranchée, d'enterrer un tuyau, pour pouvoir mettre un robinet sur place, pour que les moments où vous aurez besoin d'arroser, vous n'ayez pas trop de route, ou que ce ne soit pas trop compliqué pour ramener de l'eau sur vos cultures. Donc voilà, trois premiers points par rapport à où on va faire tout ça. Si vous respectez bien ces trois points, déjà, le reste sera beaucoup plus pratique. On rentre maintenant dans le deuxième groupe, quand, selon le moment où vous allez commencer, les actions à faire seront totalement différentes. Et donc, quatrième point, ça va être savoir lancer les bonnes cultures au bon moment. Quelle que soit la culture que vous allez lancer, elle a des températures idéales pour démarrer, elle a une sensibilité au gel, elle a un besoin en eau. Il va falloir connaître toutes ces choses pour savoir à quel moment on le lance. Si vous voulez faire du basilic, le basilic par exemple est très sensible au froid, Moi, chez moi, j'ai des risques de geler jusqu'au mois de mai, voire mi-mai. Je n'ai aucun intérêt, ou en tout cas, je prends des gros risques si je lance du basilic avant le mois de mai. Les tomates, je pourrais les lancer dès le mois de janvier, mais si ça prend un petit coup de froid, même si elles ne gèlent pas, un petit coup de froid, ça va bloquer leur croissance et elles vont beaucoup plus ramer que les tomates que je vais lancer en février, mars, voire avril des fois. Donc, selon votre climat, votre contexte, il va falloir savoir quand lancer les cultures et trouver la fenêtre de tir entre les risques de dernière gelée qui risquent de mettre en péril vos cultures et la période de sécheresse qui va arriver pendant l'été où il va falloir surarroser parce qu'il n'y a plus de pluie, il commence à faire très chaud. Donc, selon l'endroit où vous êtes, moi ici, la fenêtre de tir, des fois, elle est assez compliquée à avoir. Alors, une petite astuce, mais là, c'est un rajout pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas trop les périodes pour chaque légume. Il y a des calendriers de semis, il y a le calendrier lunaire, il y a beaucoup de bouquins de jardinage, de maraîchage qui vont vous expliquer pour chaque légume à quel moment le faire. Mais alors, faites très attention parce que les dates qui sont données dans ces documents-là sont des dates globales, générales, moyennes. Faites vraiment attention selon le contexte dans lequel vous êtes et apprenez à vraiment surveiller, connaître votre climat. Cinquième point, sachez anticiper les coups de bourre. Là, on a vu juste avant les périodes auxquelles on fait les plantes. Voyez même plus globalement les préparations de zones de culture, les semis, les repiquages, les plantations, le désherbage, les arrosages, les entretiens. Il y a tout plein de choses comme ça qui vont s'enchaîner dans le potager. Eh bien, sachez anticiper les périodes où il va y avoir des coups de bourre. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire pour prendre de l'avance sur d'autres choses quand vous pouvez puisque le printemps, c'est la période ou ça, je le dis souvent dans mes vidéos, c'est la période où on est à la ramasse sur énormément de choses. Il y a tout qui arrive en même temps et c'est là que c'est compliqué. Donc, encore une fois, reprenez ces calendriers de semis, ces outils qu'on peut utiliser pour voir quand est-ce qu'on peut faire des semis, quand est-ce qu'on peut planter et puis jongler avec ça. Alors, je vous mets un lien là, par là, une... Non, là, je crois, je ne me souviens plus. D'un côté, dans le coin en haut à droite. Je vous mets un lien vers une vidéo que j'avais faite où je parlais du jardin forêt mois par mois et dans lequel j'expliquais, je partageais un peu l'outil que j'utilise moi. Alors, le document que je vous ai mis en lien qui est sur mon site, qui est dans la description de la vidéo, ça va être ces feuilles-là. En gros, c'est tous les mois ce qui est à semer. Donc, sur certaines pages, quand il y a moins de choses à semer, il y a plusieurs mois. Et ce que je trouve intéressant dans cet outil, c'est d'avoir plusieurs niveaux. Ce qui a à semer ce mois-ci, je le mets ici. Une fois qu'on a passé le mois qui est ici, la feuille qui est ici, elle va aller en bas. Donc, ce qui a été semé le mois dernier. Celle qui est à semer le mois prochain, elle va passer donc ici. Et puis là, il y aura à nouveau celle du mois d'après. J'espère que c'était clair à peu près. Donc, ici, vous allez voir tout ce qu'il y a à semer là maintenant. Ici, vous allez voir tout ce qu'il y a à traiter après semer. Donc, comme je disais, repiquage, rempotage, désherbage, éclaircissage, selon ce que c'est. Donc, vous verrez sur le tableau, il y a une colonne semi-intérieur, une colonne semi-extérieure. Donc, selon ce que c'est, il y aura différentes choses à faire quelques temps après le semi. Et cette ligne-là, c'est ce qu'il va y avoir à semer dans un mois, deux mois, selon combien il y a de mois par page. Et donc, ce qu'il y a à semer dans un mois, deux mois, ça veut dire que, imaginons, il y a des choses à semer dont vous n'avez pas les semences. Ça va être le moment de les commander histoire de les avoir dans un mois. Si c'est des trucs à semer directement en extérieur, en plein de terre, peut-être que ça va être le moment d'anticiper parce que bientôt, il y aura les semis de carottes, de radis, je ne sais pas trop quoi. Et si en même temps que le semi, il faut préparer la terre, tout ça, c'est un peu plus long. Donc là, on pourrait se dire, tiens, dans un mois, il va y avoir un semis de carottes et de radis. Et je vous mets aussi en lien ces tableaux, moi, que j'utilise, je les partage librement. Vous pouvez les réutiliser. Ils sont très basiques, pas complets du tout. Vous pouvez les compléter de votre côté. et puis, voilà, gérer, moduler cet outil à votre sens. Et donc, on en vient au sixième point. Préparer vos zones de culture à l'avance. Si vous avez envie de faire des carottes, si vous avez envie de faire des radis, des salades, il n'y a rien de plus cool que de se dire, allez, j'ai envie de faire quelques salades, on sort le sachet de salade, on va mettre un petit coup de griffe ou écarter le paillage sur une zone de culture et il n'y a plus qu'à semer. Il n'y a rien de plus chiant quand on veut faire un semis de radis, de salades ou de n'importe quoi, de se dire, ah, où est-ce que je les sème ? Je n'ai aucune zone et il va falloir décompacter, désherber et préparer la zone. On va passer deux heures pour pouvoir faire un semis qui aurait pu prendre une minute ou deux. Donc, voilà, sachez anticiper les cultures, les semis, les productions que vous allez vouloir faire pour qu'au moment de la plantation ou au moment du semis ou en tout cas au moment de la mise en terre, votre zone de culture soit prête. Donc, voilà, sachez anticiper tout ça. Et donc, pour ce point, revenez au point précédent pour savoir à quel moment vous aurez quoi à semer pour savoir combien de temps à l'avance c'est bien de préparer des zones de culture. Il y a même des zones de culture qu'on peut préparer longtemps à l'avance pour des choses que vous allez avoir à planter au mois d'avril, mai, après les dernières gelées. Vous pouvez déjà faire une préparation, ce que j'appelle moi le désherbage par occultation, ça veut dire en automne, là maintenant pendant l'hiver, une zone enherbée, vous mettez une bâche, un tapis, un carton, n'importe quoi pour occulter la lumière. Au moment de la plantation, vous n'avez plus qu'à enlever ça et la zone en dessous est désherbée. L'herbe est morte parce qu'elle a manqué de lumière pendant tout le printemps et planté, c'est prêt. Donc voilà, ça, ça peut être bien de le préparer comme ça. Un petit point, mais là, ce n'est pas une astuce, un petit point sur les zones de culture. Sachez les faire correctement, ça veut tout et rien dire. Correctement, ça va être déjà pour moi la faire à plat. Je ne fais plus de buts, je ne fais plus de zones pas plates, je fais des planches de culture plates, voire des planches maintenant un petit peu encaissées parce que moi, je suis sur une zone très très sèche. Bon, ça voilà, adapté à votre contexte. La longueur, faites les longueurs pratiques pour vous. Ça aussi, ça peut être une astuce si vous mettez des gouttes à gouttes ou une irrigation, quelle qu'elle soit. Faites des zones de culture qui font toute la même longueur. Comme ça, quand vous avez un goutte à goutte à déplacer, ce sera toujours la même longueur et c'est pratique. Au niveau de la largeur, on dit en général un mètre, un mètre vingt. Il faut qu'en allant de chaque côté de la zone de culture, vous puissiez atteindre le milieu sans avoir à y marcher dessus. Donc, voilà, plus ou moins un mètre vingt en général, ça c'est adapté à votre façon de faire. Voilà, et pour tout ce qui est création de la zone de culture, préparation de la zone de culture, là encore une fois, je vous envoie vers au moins une, j'en ai fait deux, mais je vous mets déjà le lien vers une vidéo que j'ai faite sur comment préparer une zone de culture. Et puis, sur Internet, YouTube grouille de plein de vidéos pour préparer des zones de culture. Sur la chaîne du potager d'Olivier, par exemple, il a une chouette vidéo sur préparer un jardin en potager une zone de culture. Donc, voilà, plein de choses intéressantes à voir. Alors, l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de faire de détails là-dessus. Allez, tout ça, c'était des petits rajouts. Je vous avais dit qu'on serait largement au-dessus des 16. Et on va donc maintenant passer à la catégorie suivante. On a vu où faire quoi, on a vu quand faire quoi, et on va maintenant passer dans les comment. Comment avoir un potager productif, il va falloir qu'il soit fertile. Donc, septième point, booster la fertilité. Là, moi, je vais vous parler d'avoir un sol vivant. Alors, encore une fois, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la fertilité du sol. Je vous mets encore une fois des liens et allez voir où j'explique beaucoup plus en détail. Là, je vais le résumer, mais je vais quand même voir un petit peu sur quoi on va pouvoir, quelle ficelle on va pouvoir tirer pour booster la fertilité. Et donc, je vais vous parler de sol vivant. Moi, quand je dis sol vivant, à ne pas confondre avec le non-travail du sol. Souvent, on parle de maraîchage sur sol vivant. Il y a beaucoup de choses qui se développent autour de ça. Et on dit, voilà, vraiment non-travail de sol, non-labour. On va essayer d'avoir toujours un sol couvert. Oui, certes, mais je ne suis pas sur un zéro travail du sol. Si on va faire un semis de radis, de carottes, de salades et qu'on va avoir un lit de semences propre, il va falloir désherber. Ça remue un peu la terre. Si on a un sol qui est compacté, il va falloir le décompacter un petit peu. Un coup de grelinette, moi, c'est vraiment ce que je trouve de plus pratique pour l'aérer un petit peu. Donc, on va pouvoir le toucher un petit peu. Moi, je ne suis pas contre le travail du sol minimum à condition de le faire correctement et au bon moment. Donc, travailler son sol minimum pour qu'il soit productif, fertile, ce n'est pas très, très grave. Faire attention comment on le fait. Et donc, booster cette fertilité, il va y avoir vraiment trois points à voir. Ça va être la structure du sol. Non, structure, c'est comment tout ce qui compose le sol, l'argile, le sable, les limons, comment c'est agencé, comment le sol est aéré. Donc, une bonne structure, c'est un sol aéré. Plus le sol est aéré, plus il va y avoir de bactéries aérobies dans le sol et plus il y aura de bactéries aérobies, plus elles vont métaboliser. Alors, je n'ai pas envie de faire des choses trop compliquées, mais plus elles vont manger la matière organique pour la digérer, pour en produire des matières minérales qui vont nourrir les plantes. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Plus le sol est aéré, plus il y a les bonnes bactéries pour que la fertilité, que les plantes soient nourries. Déjà, on s'arrête à ça. Deuxième point, donc premier point, c'est que le sol soit structuré, aéré. Deuxième point, c'est que le sol soit riche en matière organique, riche en matière carbonée. C'est ces matières-là que les bactéries vont pouvoir digérer pour donner de la néo-thyroplante. Et troisième point, il va falloir que ce sol soit, je le disais, vivant. Pour qu'il soit vivant et pour que cette structure reste correcte et se tienne bien et que les bactéries puissent digérer, il va falloir qu'il soit végétalisé. Et c'est ça qui va apporter tout le reste de la vie. Plus, il n'y a pas besoin de chercher à rapporter trop de choses. De la végétalisation. Un encouvert végétal vivace, un engrais vert, des cultures en continu et savoir vraiment superposer les cultures pour qu'à aucun moment le sol soit à nu. Si à un moment, le sol doit être à nu pendant un moment, enfin, ou à nu, ou en tout cas sans culture, toujours un engrais vert ou un semis de couvert végétal, quel qu'il soit. Donc voilà, retenez bien ces trois points. C'est un sol aéré, structuré, pour que les bactéries puissent vivre dedans. Je vais le faire plus simple. Donc retenez bien ces trois points. Un sol bien structuré, aéré. Un sol riche en matière organique et un sol toujours végétalisé puisque c'est les végétaux qui vont apporter tout le reste de la vie qui va faire que la dynamique se met en place. Si vous réussissez à respecter bien ces trois points-là, vous avez un sol qui, naturellement, sera fertile. Alors, bien sûr, il y a plein de façons de le voir. En plus, il y a plein de petits trucs qu'on ne voit pas là et qui font que c'est plus complexe. C'est selon le type de sol, le garder aéré, ça ne sera pas toujours évident. Selon votre type de sol, ça ne sera pas le même couvert végétal. Mais là, je ne peux pas aller plus dans les détails. Encore une fois, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Donc, allez les voir. On en est au huitième point. Connaissez votre sol. Ça, ça va être hyper important. Si vous connaissez bien votre sol, vous allez savoir comment le travailler, comment réagir selon ce qui se passe. Connaître un sol, ça va être déjà connaître sa texture. Alors, attention, ne confondez pas texture et structure. Tout à l'heure, on a parlé de la structure. La structure, c'est comment le sol est aéré. La structure, c'est l'aération, en gros, du sol. Un peu plus que ça, mais globalement, c'est l'aération. Et la texture, c'est sa composition. Donc, dans la texture, il va y avoir trois choses à connaître. C'est combien vous avez de sable, combien vous avez de limon et combien vous avez d'argile. C'est ces trois points-là qui définissent la texture. Un petit truc qu'on peut s'amuser à faire pour connaître sa texture, c'est le savoir faire le test du bocal. Vous prenez un peu de la terre de surface de vos zones de culture. Vous mettez, vous remplissez à trois quarts un gros bocal avec cette terre. Vous finissez de remplir avec de l'eau. Vous secouez. Et une fois que vous avez bien secoué, vous laissez reposer. Les sables vont déposer au fond, les limons par-dessus et enfin, les argiles. Et vous allez pouvoir voir le ratio entre ces trois composants qui va vous donner la texture de votre sol. Et selon la texture, vous allez avoir des sols argileux, plutôt sableux, plutôt limoneux ou alors sable au limoneux, argile au limoneux, selon comment c'est mélangé. Et ça, ça va définir comment vit, comment réagit votre sol. Donc là, encore une fois, je ne peux pas faire beaucoup de détails là-dessus et je n'ai pas fait d'autres vidéos vraiment en détail sur ça parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Mais voilà, globalement, plus un sol est argileux, plus il va se compacter quand il pleut, plus il va garder l'eau, plus il va garder de la fertilité. C'est chouette ça. Mais plus ça va être dur de le travailler quand il sera humide et à faire attention après une pluie. Et à l'opposé, plus il va être sableux parce que l'ordre de la granulométrie, c'est comme je vous l'ai dit, les sables, c'est plus gros, les limons, c'est plus fin et les argiles, c'est beaucoup plus fin. Et donc, à l'opposé, un sol plus sableux, lui, il va perdre sa fertilité rapidement. Il va drainer, on dit, rapidement. Il va sécher plus rapidement. Et quand il pleut, l'eau qui va passer dedans va lessiver. On dit, c'est toutes les matières fertilisantes pour les plantes, ça va les lessiver en profondeur et vous allez perdre la fertilité. Donc, c'est compliqué. Mais par contre, un sol sableux, il est beaucoup plus simple à travailler. Il n'y a pas... Alors, j'aime bien placer cette petite phrase-là, il n'y a pas de mauvais sol, il n'y a que des mauvais jardiniers. Quel que soit le type de sol, vous allez pouvoir produire des choses avec. Il va juste falloir le travailler différemment. Et autre chose qu'il va falloir connaître sur le sol, c'est son pH. Le pH, c'est est-ce qu'il est acide, est-ce qu'il est basique, plutôt calcaire, ou est-ce qu'il est plutôt neutre. S'il est neutre, c'est idéal. A peine en dessous du neutre, alors il est neutre à 7, l'idéal, c'est entre 6,5 et 7, c'est top. En dessous, vous allez avoir un sol plus acide, c'est bien pour faire des petits fruits. Au-dessus, vous allez avoir un sol plus calcaire, vous allez pouvoir faire d'autres choses, des plantes médicinales ou quoi. Mais il va falloir vous adapter à votre pH, vous ne pourrez pas ça le changer. Donc voilà, pour ce huitième point, sachez connaître votre sol pour savoir comment jongler avec. Neuvième point, sachez produire votre propre fertilisant. Là, on parle surtout de potager. C'est des plantes qui sont généralement très gourmandes et qui ont besoin d'une fertilité importante pour assurer leur production. Donc, il va falloir fertiliser ces zones-là. Alors, produire son fertilisant, il y a plein de façons de le faire. On peut récupérer sa propre urine, on peut récupérer du fumier dans une ferme si on a des animaux, une basse-cour, récupérer le guano, des volailles, c'est très nutritif. On peut faire des purins de plantes, il y a plein, plein de façons de faire. Voyez laquelle est plus pratique pour vous. Mais faites-le parce que les productions derrière s'y retrouvent vraiment. Plus on fertilise, faites attention à ne pas fertiliser trop non plus. Mais un potager, si on le fertilise, on a quand même plus de productions derrière. Encore une fois, ça va vous saouler à chaque fois d'aller voir d'autres vidéos, mais j'ai fait une vidéo sur les fertilisants, les différents types de fertilisants qu'on peut se produire soi-même. Donc, si ça vous dit, allez la voir aussi. Dixième point, alors celui-là, il est un peu philosophique, mais pour moi, il a son importance quand même. C'est ne vous arrêtez pas à tout ce que je vous dis déjà, ne vous arrêtez pas à tout ce que vous lisez dans les livres, à tout ce que vous voyez sur YouTube, sur ma chaîne, mais sur d'autres. Et surtout, ne croyez pas que c'est trop compliqué. C'est complexe, il y a plein de petites choses à savoir, on le voit un peu dans cette vidéo, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas se lancer. N'attendez pas d'être sûr de réussir avant de commencer à faire quelque chose. Une phrase que j'entends souvent et que j'aime beaucoup, c'est en se plantant qu'on arrive à pousser. Donc, même si vous n'êtes pas sûr, tentez, faites des choses et vous verrez bien si ça marche. Et si ça ne marche pas, de toute façon, vous aurez appris quelque chose et vous arriverez à faire de mieux en mieux, en tout cas, je vous le souhaite. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à tout ce que vous entendez à droite, à gauche. Donc, allez-y, essayez, semez, plantez, faites des choses et vous verrez que les productions seront de plus en plus au rendez-vous. Onzième et dernier point dans le groupe du comment faire, c'est faire ensemble. N'hésitez pas à créer du réseau, à faire du réseau avec vos amis, vos voisins, votre famille, les collègues autour de vous. Les réseaux sociaux, alors faites attention avec ce qu'on a sur les réseaux sociaux, il y a du tout et n'importe quoi, il y a des trucs très très bien à côté. Mais en tout cas, faites ensemble, partagez l'achat de graines. Certains vont acheter des graines, des fois, il y a des gros sachets où on n'a pas besoin de tout avoir, vous pouvez partager. Partagez les semis, partagez vos plans, partagez les techniques et astuces, discutez-en avec les gens autour de vous et comme ça, vous allez vous améliorer et faire de mieux en mieux. Et au-delà de ça, vous pouvez même partager les productions. Vous avez une grosse production de certaines plantes, vous allez pouvoir les partager avec vos amis. Vous allez pouvoir transformer, partagez les transphos, des pots de sauce tomate, vous en avez fait plus que ce que vous avez besoin. Partagez avec les gens autour de vous. Partagez un pot de sauce tomate, ça ne vous permet pas d'avoir un jardin plus productif, mais pour moi, c'est quand même une des façons de faire et qu'il ne faut pas oublier, d'atteindre une certaine résilience alimentaire. Pas autonomie alimentaire et pas autarcie, mais résilience alimentaire dans le sens où si vous avez offert des pots de sauce tomate à vos voisins et qu'un jour, vous manquez de sauce tomate, vous allez pouvoir en demander à certains et les gens seront ravis d'échanger si vous, vous commencez par échanger avec eux. On rentre maintenant dans la question quoi et pourquoi ? Et donc, douzième point, quelle culture des marais ? Mon conseil, c'est si vous débutez et que vous ne savez pas trop faire, commencez vraiment par des cultures qui soient simples, faciles à réaliser, qui j'aime bien et qui produisent bien, des cultures qui soient bien, bien productives. C'est facile à réaliser, on a beaucoup de récoltes derrière. De suite, ça va vous aider à prendre confiance en vous. Faites des choses simples à faire, qui produisent beaucoup, que vous aimez, que vous aimez manger, que vous savez transformer, que vous savez cuisiner, peut-être plusieurs façons même de les conserver derrière. Tout ça, ça va vous donner confiance en vous et vous boostez à avoir envie de continuer à apprendre. Treizième point, il va être décliné en 2-3 sous-points. Celui-là, c'est n'en faites pas trop. Alors déjà, premier sous-point, si on peut dire, c'est ne testez pas trop de nouvelles cultures différentes. Si vous ne maîtrisez pas trop, concentrez-vous sur quelques cultures. Vous voyez le point d'avant, que vous aimez, que vous savez faire, qui sont faciles et productives. Et faites-en quelques-unes. Et puis, si vous avez envie de faire quelques plantes originales à côté, faites-en un petit peu. Ne testez pas de trop grandes surfaces, de trop grandes planches de culture, de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez, et juste quelques plantes au début. Et puis, testez sur des petites surfaces, des nouvelles plantes. Et puis, une fois que vous maîtrisez, si vous aimez, et si ça marche chez vous, augmentez petit à petit. Mais vraiment, ça, c'est un des principes en permaculture, c'est d'y aller lentement et à petite échelle. Donc, ne testez pas trop de nouvelles choses au début, si vous ne maîtrisez pas. Deuxième sous-point, c'est n'en faites pas trop. Ne faites pas trop certaines plantes qui produisent beaucoup. Je vous disais, concentrez-vous sur les plantes qui produisent bien, mais par exemple, les courgettes, c'est le grand classique des gens qui débutent. Et moi, ça m'arrive même encore assez souvent de me dire, mais pourquoi j'en ai fait autant ? Une courgette, ça produit un nouveau fruit tous les deux jours, on va dire, en pleine saison de production. Vous faites une ligne de dix courgettes, ça veut dire que vous êtes capable de manger cinq courgettes par jour. Des grosses courgettes, cinq par jour, vous ne les mangez pas. Donc, c'est le genre de produit que vous allez avoir sur les bras. Alors, on peut faire des transphos, on peut les partager. Au début, ça marche un petit peu, mais partager une courgette, à savoir que la plupart des gens, en ont déjà suffisamment, il va arriver un moment où on ne sait plus quoi en faire et se fatiguer à acheter des graines, enfin, dépenser des sous pour acheter des graines et prendre du temps à produire pour au final devoir les distribuer aux poules ou aux cochons. Bon, ce n'est pas ça qu'il faut atteindre. Donc, voilà, selon ce que ça va produire, sachez comment vous allez pouvoir les utiliser, les transformer derrière et ne faites pas trop des plantes qui sont les plus productives. Et dernier sous-point, ne faites pas trop de plantes gourmandes d'anneaux. Bon, on a vu dans les premiers points de faire attention à la ressource anneaux, de faire en sorte qu'il y ait de l'eau sur la zone, sur la zone potagère. Mais si vous en faites beaucoup, si vous avez des lignes de tomates ou de courges qu'il faut arroser, ça, c'est les plantes qui ont besoin de pas mal d'eau. Et si vous n'avez pas assez d'eau pour les arroser et que vous les perdez en cours de culture, c'est dommage. Bon, là, c'est un nouveau point qui me vient, mais n'arrosez pas trop vos légumes. Arrosez-les suffisamment pour qu'ils aillent bien, qu'ils soient productifs, mais ne les arrosez pas trop. Sinon, vous allez avoir des tomates ou d'autres légumes qui vont avoir juste un goût de flotte et ça ne sera pas bon. Mais voilà, sachez quand même, les arrosez un minimum qu'il y en a eu en 2022 où c'était très, très sec. Il faut quand même pouvoir assurer l'arrosage derrière. Donc, ne faites pas trop, trop de zones potagères si votre ressource en eau est limitée. Quatorzième point, ça, c'est une erreur que je fais souvent, ne mélangez pas trop. Un petit peu, pourquoi pas ? Mais moi, à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'avais des courgettes, des concombres, des cornichons, des salades, tout vraiment sur les mêmes zones en me disant, voilà, la permaculture, c'est tout mélanger ensemble. Ce n'est pas du tout ça, en vrai. Tout mélanger ensemble, ça veut dire que mes courgettes, une fois que je les plantais, c'était un petit plant comme ça. Une fois que ça se développait, ça avait des feuilles énormes. Les salades qui étaient plantées à côté, je ne me rappelais même pas qu'elles étaient là. Et puis, de toute façon, sous les feuilles, elles n'avaient pas de lumière, ça ne marchait pas. J'étais content de récolter des concombres, pas très gros, tu vois, comme ça, mais immangeable parce que ce n'était pas du tout des concombres, c'était des cornichons que j'avais laissés trop grossir parce que les deux étaient plantés trop proches les uns des autres. Voilà, ça c'est le genre d'erreur que je faisais au début. Aujourd'hui, j'ai plein de cultures mais chaque culture, c'est une ligne. Sur une planche, je vais avoir deux lignes de plantes différentes mais sur la ligne, il va y avoir généralement une plante ou deux plantes mais qui peuvent pousser ensemble. Sachez mélanger intelligemment, sachez mélanger correctement pour qu'il n'y ait pas une des plantes que vous mélangez avec les autres qui en pâtissent. Au niveau des mélanges, par exemple, on peut voir au niveau de la taille qu'elles vont faire, faire en sorte qu'elles ne soient pas les unes sur les autres, qu'il n'y en ait pas une qui fasse trop d'ombre à l'autre. On va voir au niveau de la ressource en eau, vous allez mettre ensemble les plantes qui ont besoin de plus d'eau. Au niveau de leur gourmandise, vous allez mettre les plantes les plus gourmandes et qui ont besoin de plus de fertilité ensemble. Voilà, ça, ça peut être des petites astuces déjà pour savoir comment les mélanger. Voilà, ça c'est un sujet qu'on pourrait développer. Encore une fois, il y a des vidéos là-dessus. Allez fouiller, je ne vous mets pas de lien cette fois. Mais voilà, sachez, assemblez correctement et ne mélangez pas trop les plantes. Et on rentre là dans la catégorie petites astuces. Quinzième point, notez ce que vous faites. Ayez un petit carnet, un petit calendrier, un petit agenda sur lequel vous notez vos pratiques, notez la façon dont vous faites les choses, notez les dates auxquelles vous faites les choses, étiquetez vos plantes aussi. Alors ça, il n'y a rien de pire comme erreur que de se dire là je plante ça à cet endroit-là, je saurai ce que c'est et puis vous faites pareil ailleurs et puis au final, vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez fait. Donc étiquetez les choses, notez, prenez un calendrier, pour noter ce qui se passe, un pluviomètre, un thermomètre et puis notez la pluviométrie, notez la température, tout ça, ça va vous aider à vous améliorer. Ne ratez pas l'occasion de pouvoir répéter ce qui a marché, de arrêter ce qui n'a pas marché et d'améliorer les choses qui auraient pu mieux marcher. Donc voilà, améliorez-vous grâce à un suivi de votre travail. Et donc 16ème et dernier point, là c'est un peu plus philosophique, sachez rebondir. Ne vous arrêtez pas sur une erreur, sachez vous remettre en question mais ne vous découragez pas. Quelque chose qui a raté, un semi qui a échoué, allez acheter des plants. Ce n'est pas grave d'acheter des plants dans une jardinerie, pourquoi pas, chez un maraîcher, un autre producteur, pourquoi pas, sur le marché, c'est mieux. Mais voilà, quelque chose qui a raté, sachez vous remettre en question, analysez avec tous les points qu'on a vus avant. Normalement, vous avez quand même les bases pour savoir analyser et voir qu'est-ce qui a pu ne pas marcher et pour pouvoir améliorer un petit peu. Sachez aussi vous dire que certaines plantes, ça ne marche pas. Il y a une quinzaine d'années, ici, je me suis dit les agrumes, chez moi, ce n'est pas possible. Bon, je m'y remets un petit peu parce que le climat évolue, les variétés évoluent. Mais voilà, sachez vous remettre en question et essayez de vous améliorer mais surtout, ne baissez pas les bras parce que c'est quand même vraiment génial d'avoir un jardin potager, jardin forêt qui soit productif, efficace. C'est génial de pouvoir transmettre des connaissances aussi là-dessus donc ne vous arrêtez pas sur quelques petites erreurs. Voilà, on est au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi. Il y en a d'autres qui viendront dans l'année pour améliorer encore nos jardins. On va aller sur des détails sur les plantes, sur le sol, sur les divisions, tout ça. Il y aura plein de choses intéressantes qui vont venir. Donc encore une fois, partagez cette vidéo autour de vous si ça vous plaît. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, si vous voulez me soutenir, sachez que cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs, les gens qui sont abonnés, adhérents à ma chaîne YouTube. Cette chaîne fonctionne grâce à toutes ces personnes-là qui sont affichées là, ici. Un grand, énorme, merci à vous. Et puis, si vous voulez rejoindre cette équipe et me permettre de continuer à faire mon travail, encore une fois, il y a des liens par là dans la description de la vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui le font. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne année à tous, de beaux jardins florés, de beaux potagers, pleins de production et une belle vie à tous. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Donc, douzième point, non, je ne sais plus combien j'en suis, putain. Neuf, dix, et donc, seizième point, non. Allez, tout ça, c'est des petits, c'est... Allez, tout ça, c'est des... C'était... Mais nous les arrosons, mais... Mais nous les arrosons. Sous-titrage ST' 501